Aujourd'hui dans le pays sans chemin, la pensée négative. D'habitude, la pensée est une accumulation. C'est une accumulation de savoir, de plaisir ou de tout ce qui peut servir notre désir d'être, notre soif de devenir. On peut refuser des pensées ou éliminer des pensées. Et dans ce cas-là, on a l'impression qu'il n'y a pas d'accumulation de savoir ou de plaisir, etc. Mais quand on refuse ou quand on élimine, c'est encore pour satisfaire notre désir de devenir. Donc c'est un peu comme accumuler. En tout cas, c'est s'affirmer, penser en affirmant quelque chose, penser en posant quelque chose. Et que ce soit quand la pensée accumule ou quand elle élimine, dans les deux cas, on pense dans le cadre de nos désirs ou dans le cadre de la société, de façon conformiste et imitative. Cette manière de penser s'accompagne d'un effort, donc d'un état de conflit, par exemple un conflit entre le sentiment de réussite, le sentiment d'échec et le refus de la réalité. En gros, le cerveau est un entrepôt de réaction. Et d'habitude, cet entrepôt n'est jamais calme. On pense en étant en conflit, de façon influencée par le désir ou la société, et en désirant devenir, donc en posant quelque chose. C'est ce qu'on peut appeler la pensée positive. Le cerveau est constamment actif, sans cesse en train de réagir, et s'il ne réagissait pas, il mourrait. Donc il est obligé de réagir. Ce sont les réactions du cerveau qui produisent la pensée positive. Donc en fait, la pensée habituelle n'est qu'un mécanisme d'autodéfense. Au cours de ces réactions, le cerveau produit des processus pour se défendre, et ce qu'on appelle d'habitude la pensée, ce n'est rien d'autre que ces processus qui affirment, qui posent ou qui accumulent. Mais c'est important de faire aussi le contraire. C'est même la première chose qu'il faut faire si on veut être libre et heureux. Faire en sorte que le cerveau se calme et dénuder l'esprit complètement, c'est-à-dire avoir l'esprit attentif et immobile, sans réagir ni faire aucun effort. Ça consiste à rendre le cerveau calme et en même temps totalement sensitif, donc intensément actif. Ça ne demande aucun effort, et c'est ce qu'on peut appeler la pensée négative. Mais c'est difficile d'être attentif, parce que notre cerveau est mou, paresseux ou endormi en quelque sorte. Et en même temps, c'est difficile d'être calme, parce qu'on est habitué à faire des efforts, à lutter et à connaître le conflit, donc le cerveau est très actif en ce sens-là. Il est en conflit, puisque d'habitude, on ne s'observe pas tel qu'on est, on tente d'agir sur ce qu'on voit en nous. On le modifie, on le remplace, on le transforme, on le refoule. Par contre, quand on s'observe sans effort, en situation, alors les choses sont telles qu'elles sont, le fait est ce qu'il est. Pour que le cerveau soit à la fois calme et actif, il ne doit pas être inerte, endormi, drogué par des croyances. Alors, on peut entrer profondément en soi-même, penser profondément. D'habitude, notre état de conscience est obscurci, parce qu'on est toujours en état de conflit. Donc il faut d'abord comprendre nos conflits intérieurs et en quoi consistent nos efforts pour pouvoir méditer et comprendre la vie. Le but de ces efforts, c'est toujours de satisfaire notre désir, réussir, être quelqu'un, atteindre un objectif. Et rechercher la satisfaction de nos désirs conduit toujours au conflit, aux frustrations, aux tourments, au désespoir, à des contradictions intérieures sans fin qui rendent le cerveau insensible, qui abétissent l'esprit. Penser négativement, c'est penser sans lutte, sans effort, donc sans contradictions intérieures. C'est ça la plus haute forme de pensée. La pensée positive est une réaction, la réaction mécanique d'un arrière-plan, d'une éducation, d'un conditionnement. C'est pour ça que d'habitude, la pensée n'est jamais libre. Mais la pensée négative n'est pas une réaction, elle est spontanée, et en ce sens, c'est une pensée vraiment libre. Quand on pense de façon positive, et qu'on nous pose une question, ou qu'on se pose une question, notre réaction immédiate est de chercher, ou d'attendre une réponse, une explication, une définition. Et plus la réponse sera habile, plus elle nous satisfera. Même quand on dit « je ne sais pas », on cherche ou on attend encore une réponse. Bref, à chaque fois, le cerveau réagit à l'ensemble des expériences et des connaissances qu'on a emmagasinées. Mais quand on pense de façon négative, on s'interroge sans attendre ou chercher de réponse. On reste dans un état d'attention, sans effort, sans conflit et sans but à atteindre. On ne cherche pas de réponse, au sens où on n'a pas d'idée préétablie de ce qu'on cherche, on ne creuse pas dans notre mémoire, on ne fouille pas dans nos souvenirs, on ne cherche pas à retrouver ce qu'on connaît déjà. On ne recherche pas notre intérêt ou notre satisfaction personnelle. Et on n'essaie pas non plus de fuir la souffrance en trouvant la sécurité dans une réponse. On ne compte pas sur le temps ou la durée pour nous aider. On ne s'interroge pas parce qu'on a de l'espoir et qu'on est mécontent de façon partielle. Au contraire, on ne cherche pas à sortir du mécontentement. Mais on s'interroge quand même, au sens où on se demande par exemple quelle est la cause de la souffrance. On observe les réactions de notre mémoire, on s'ouvre à l'inconnu, on est sérieux, motivé, on voit qu'il faut découvrir quelque chose ou éliminer les obstacles qui nous empêchent de faire cette découverte. On veut comprendre la réalité sans désirer la modifier. En tout cas, quand on fait ça, quand on pense de façon négative, le cerveau n'est plus agité, il est calme. Sa vigilance est un état d'interrogation pur, sans savoir. On s'interroge en quelque sorte sans paroles ou sans mots. Voilà, c'est tout pour la pensée négative. J'espère que cet épisode vous a plu et si c'est le cas, pensez à liker, à commenter, à partager et à vous abonner. Et moi je vous dis à bientôt.